Bonjour Mulhouse, bonjour Bâle, bonjour Frébourg et bonjour Strasbourg, bien entendu, puisque comme tous les mois, nous sommes aux sessions plénaires du Parlement européen de Strasbourg, en direct du studio Voxbox, au cœur de la politique de l'Union européenne pour l'émission Wunder Parlement. Cette fois-ci encore, vous serez avec nous sur Radio MNE 107.5 pour une heure de décortication de l'actualité européenne et de simplification de tout ce micmac parlementaire auquel vous ne comprenez peut-être rien ou auquel vous n'avez même pas envie de vous intéresser. Mais l'Europe, c'est aussi vous, c'est Strasbourg, c'est Mulhouse, et il paraît qu'en plus d'être citoyens de notre pays, nous sommes aussi tous citoyens européens, donc restez avec nous, chers auditeurs et citoyens européens, pour comprendre l'Union européenne différemment et plus simplement. Aujourd'hui, mercredi 11 février, nous serons trois en ce plateau pour vous aider à participer à votre manière à ces sessions plénières, moi-même, Sylvain et Luc. Bonjour Sylvain, déjà là la dernière fois, ça t'a donc plu de rencontrer tes eurodéputés ? Eh oui, tu vois, je suis de retour, on ne m'a même pas forcé et je ne regrette pas d'être revenu parce que j'ai pu apprendre en préparant l'émission plein de choses sur différents sujets d'actualité, c'était déjà très intéressant et j'espère que nos invités vont pouvoir m'en apprendre, nous en apprendre encore plus. Bonjour Luc, pour toi c'est une toute première, alors pas trop dure cette plongée dans le monde parlementaire. Bonjour, oui Mélodie, alors c'est ma première au Parlement et sur le plateau de la Voxbox, dur c'est pas le mot, mais il m'a fallu un petit temps pour m'acclimater, même si on est à Strasbourg. C'est sûr que c'est quand même des paysans. En si bonne compagnie, j'espère qu'on va vous faire passer un bon moment, chers auditeurs, instructifs et décalés, on va tout de suite commencer avec cette actualité qui répond à des problématiques plutôt modernes, n'est-ce pas Sylvain ? Oui, tout à fait, un sujet qui concerne tout le monde. Aujourd'hui, on utilise à peu près tous Internet sans trop savoir comment est légiféré le cyberespace. Le Parlement a débattu d'une nouvelle résolution visant à garder Internet, je cite, libre et ouvert. Il s'agit de garantir l'égalité de traitement pour toutes les données en ligne, c'est ce qu'on appelle la neutralité du web. Or, certains États membres restreindraient l'accès des citoyens ou les soumettraient à une surveillance en ligne. Alors, on va en savoir plus avec notre invitée, Virginie Rosière, membre du groupe social-démocrate au Parlement européen. C'est ça. Une députée qui nous vient de Montpellier, nous a-t-elle dit en arrivant ? Voilà, alors, donc, vous travaillez sur les questions liées à Internet. M'a-t-on dit quelles ont été les conclusions de ce débat qui s'est déroulé hier dans l'hémicycle ? Oui, le vote a eu lieu ce midi sur une résolution. Donc, c'est une prise de position politique du Parlement, qui n'est pas contraignante, mais ça donne la position du Parlement dans le débat public. Et la résolution d'aujourd'hui, elle plaide, effectivement, pour la neutralité du net. Mais ça, c'est un combat permanent, régulier du Parlement européen, qui a toujours pris des positions très affirmatives sur la neutralité du net, là où, effectivement, les États membres ne sont pas tous sur cette même ligne. Et donc, là, c'est une résolution qui traite de ce sujet et aussi, plus généralement, qui souhaite le maintien du forum de la gouvernance d'Internet, qui est donc un espace public dans lequel sont discutées les questions de gouvernance d'Internet. Et donc, ils souhaitent que ce lieu de discussion qui est sous l'égide des Nations Unies soit maintenu et que l'Europe continue d'y contribuer. D'accord. Alors, quand on parle de neutralité du web, qu'est-ce que ça signifie exactement ? En fait, l'idée, c'est qu'Internet doit rester transparent pour les contenus qui circulent sur Internet. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de discrimination, de traitement différencié selon la nature des contenus. Ça lève plusieurs questions. Bien sûr, il y a la première question à laquelle on pense, c'est la question du filtrage de la censure. C'est considérer que toutes les informations ont vocation à circuler sur Internet de la même façon. Mais ça pose après aussi des questions de consommation de bandes passantes. Parce que vous avez la tentation, quand vous avez de plus en plus de contenus qui demandent beaucoup de débit, des vidéos de plus en plus importantes sur Internet, pour ceux qui entretiennent les tuyaux, d'avoir un traitement différencié justement pour garantir que certains contenus peuvent avoir accès à plus de bandes passantes, avec évidemment des questions financières à la clé pour essayer justement de monnayer de manière différenciée la bande passante. D'accord. Alors tous les États ne sont pas sur la même longueur d'onde justement dans ces législations. Donc on parlait de surveillance en ligne, de restrictions d'accès. Est-ce qu'il y a des États qui sont en avance, des États qui sont en retard ? Où se situe la France là-dedans aussi ? En France, on a pour l'instant une situation qui maintient les conditions d'accès à Internet. On a des acteurs sur le numérique qui sont de toute façon... Le débat public est assez intense sur le numérique. En France, on a beaucoup d'intervenants qui sont très vigilants sur ces questions. Donc on est plutôt sur la ligne européenne. Après, la question de la neutralité du net, on discute beaucoup. Ceux qui demandent justement de remettre en question cette neutralité du net sont avant tout un certain nombre d'industriels et d'opérateurs. Parce que la préoccupation est légitime. C'est-à-dire, nous, on produit les tuyaux, on met en place les tuyaux. Et ceux qui les utilisent et qui consomment la capacité des tuyaux ne financent pas la mise en place de tuyaux de plus en plus gros. Donc, quelque part, il y a, pour dire les choses assez directement, YouTube, les gens d'Internet, Facebook vont utiliser de plus en plus de bandes passantes, Google, etc. Et ne financent pas les infrastructures télécom. Donc, il faut trouver un moyen. Vous avez vu, après, je ne sais pas si c'est la bonne solution, c'est ce qu'on va regarder. Mais vous avez vu qu'aujourd'hui est sortie l'idée de mettre en contribution par une taxe, justement, les consommateurs de bandes passantes pour qu'ils financent les infrastructures. Si c'est un moyen de maintenir la neutralité du net, pourquoi pas ? Parce qu'effectivement, l'accès pour tous à un Internet de qualité est quelque chose d'essentiel sur lequel on doit rester intransigeant. Et moi, je suis très, très contente qu'on ait un Parlement qui soit ferme sur cette question. D'accord. Alors, le Parlement va aussi débattre demain de la lutte contre la pédophilie sur Internet. Alors, comment trouver l'équilibre entre la liberté sur Internet, le respect de la vie privée, le respect de la liberté d'expression, la nécessité de prévenir les dérapages en tout genre ? C'est une question qui est d'actualité, je pense. Comment dire ? Il s'agit de trouver un équilibre entre ces deux pôles, finalement. Effectivement, on a, avec l'actualité qui est la nôtre, l'actualité dramatique en ce moment, des questions qui sont posées sur comment est-ce qu'on lutte, y compris et en particulier sur Internet, sur des comportements qui sont des comportements criminels, frauduleux. Parce que c'est pas parce que c'est sur Internet qu'il faut rien faire et qu'il faut laisser faire n'importe quoi. Donc, bien sûr, il faut trouver les moyens d'intervenir, d'interdire ce qui a vocation à être interdit, de condamner ce qui a vocation à être condamné, que ce soit sur Internet ou dans le monde physique. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'accès inverse, dans une espèce d'hystérie en considérant qu'Internet, c'est le seul endroit et l'endroit où on ne trouve que des contenus criminels ou frauduleux. Donc, je pense que les mêmes règles doivent s'appliquer dans la condamnation. Dans le monde réel, c'est ça ? Oui, c'est ça. Garder des procédures judiciaires, le rôle du juge quand il doit y avoir des condamnations, des décisions de justice, et éviter de tomber ce qui peut être une tentation. Parce que sur Internet, c'est vrai que les choses sont beaucoup plus mobiles, évoluent beaucoup plus vite. On est dans un temps très court, ce qui est un vrai défi pour nous qui devons penser des politiques publiques et qui sommes sur un temps plus long. Ça demande une capacité d'adaptation qui n'est pas toujours évidente à avoir. Mais on doit quand même garder en tête des principes qui sont des principes d'équité, de justice et de séparation des pouvoirs. Je pense que c'est essentiel, y compris sur Internet. Oui, je vois. Mais est-ce qu'on peut réellement légiférer de manière nationale, européenne, quand le réseau ne connaît pas de frontières, en fait ? Quand on peut aussi bien regarder quelque chose qui vient d'Amérique, de l'autre bout du monde et qui n'est pas forcément soumis à des lois européennes ? Alors, vous avez raison de considérer que c'est tout le défi d'Internet. C'est qu'on a quelque chose qui est réparti, qui est diffus, qui échappe aux logiques des pays et des territoires. C'est pour ça que s'il y a une échelle pertinente pour agir, c'est l'échelle européenne, je pense, essentiellement. Et il y a quand même des leviers. On travaille en ce moment en particulier sur des questions, alors pas sur des questions de sécurité, parce qu'aujourd'hui, les politiques pénales relèvent encore de la compétence des États membres. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas être traité au niveau européen. Par contre, sur des questions, on est en train de voir comment on peut mettre en place de la fiscalité pour faire payer les gros opérateurs d'Internet qui utilisent le réseau au niveau européen. Aussi, vous avez déjà vu des décisions, on a une politique européenne cohérente et commune de protection des données personnelles qui a donné lieu à des contentieux déjà aujourd'hui avec Facebook. Donc on a un cadre européen qui existe, qui est protecteur des utilisateurs d'Internet. Donc quand je parlais de la protection des données personnelles, on va avoir aussi des questions de fiscalité pour éviter les mécanismes d'évasion fiscale qui font pas mal parler en ce moment. Donc on a un cadre européen partiel, évidemment, mais néanmoins présent et utile pour avoir une approche cohérente. Alors après, il y a la question de ce qu'on peut faire quand on a des contenus qui sont basés hors d'Europe. Mais aujourd'hui, on peut obtenir par des décisions justices de faire bloquer un certain nombre de contenus, y compris quand ils sont hors d'Europe. D'accord, très bien. Donc vous voyez comment l'Internet de demain régie par l'Europe, s'il peut me permettre ? Alors je vois comment j'aimerais qu'il soit. Qu'on ne perd pas de vue ces questions justement d'Internet libre et ouvert, la neutralité du net, mais qu'on arrive à mettre en contribution ceux qui aujourd'hui font énormément d'argent. Mais c'est quelque chose de très bien, c'est pas condamnable en soi. Mais que ceux qui dégagent des bénéfices considérables contribuent au fonctionnement d'Internet, que ce soit au fonctionnement des infrastructures, et contribuent sur le plan de la fiscalité, parce que c'est pas normal qu'on ait des taux d'imposition qui soient ridiculement bas pour les géants de l'Internet. Et puis qu'on soit intransigeant pour justement nos valeurs européennes, qui sont des valeurs de protection, protection de l'individu, je pense à la protection des données personnelles, donc à la neutralité du net. Vous savez, on a eu un débat justement ensuite aux événements dramatiques du mois dernier sur la mise en place de nouveaux fichiers. On a parlé en particulier des registres des passagers aériens. Nous, notre position, c'est qu'il faut se donner les moyens de la sécurité, mais on ne doit pas brader la protection des données personnelles et la protection des libertés individuelles. C'est tout le sens, on va dire, des idéaux et des valeurs européennes que de savoir concilier les deux aspects. Et donc la protection des données personnelles doit rester quelque chose d'essentiel dans les politiques sur Internet. D'accord. Est-ce qu'il y a des grosses oppositions entre les différents groupes du Parlement européen sur ces questions-là, ou est-ce qu'il y a plutôt un consensus ? On va dire que la gauche européenne reste plus mobilisée sur la question de la protection des données personnelles, mais c'est quand même quelque chose de largement partagé dans ce Parlement qui s'est toujours prononcé. Aujourd'hui, ce sont les États membres qui ne veulent pas avancer sur la protection des données personnelles. Le Parlement, en tant qu'institution, a pris position de manière forte et ferme sur ces questions-là. Donc il y a une position commune au Parlement européen. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Mélodie, Luc, peut-être ? Vous avez encore des questions à poser sur Internet, notre invité ? Tout simplement, moi, j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire. Ça ne va plus être sur Internet, mais moi, en tant que premier jour au Parlement européen, vous venez vraiment de parler de la différence entre les États membres et l'institution dans laquelle on est. Donc si maintenant l'institution du Parlement a pris parti et que tout, ou disons qu'une majorité des présidents des États membres refusent, l'institution n'a pas de pouvoir d'agir, encore de faire appel, pour exemple, pour que cette loi d'Internet... Alors, comment ça se passe ? En fait, pour faire des lois européennes, il y a deux entités qui ont exactement les mêmes pouvoirs. D'un côté, c'est le Parlement européen, et de l'autre, c'est le Conseil, c'est-à-dire les 28 États membres rassemblés. Dans le Parlement européen, on représente quelque part le peuple européen, puisqu'on a une représentation proportionnelle aux populations des différents États. Au Conseil, c'est un État, une voix. Les plus petits États pèsent autant que les gros. C'est donc pour avoir une double représentation. On est sur une forme, on va dire de... C'est un peu comme l'Assemblée nationale et le Sénat, pour établir un parallèle en France. À part que là, personne n'a le dernier mot. Il faut que les deux institutions, le Parlement et le Conseil, se mettent d'accord. Et sur la protection des données personnelles, il y a une position du Parlement, mais il n'y a pas d'accord au Conseil, et il n'y a pas d'accord avec le Conseil. Donc les discussions sont bloquées depuis plusieurs années maintenant. C'est pour ça qu'on essaie de mettre la pression, pour que les choses avancent de l'autre côté, et qu'on puisse négocier pour trouver un accord. Ok, je vous remercie. On comprend très bien que la politique européenne, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose facile, parce que déjà, c'est une négociation. C'est une négociation entre différents groupes politiques, mais c'est aussi une négociation entre 28 États membres. Donc ça rajoute une complexité. Et tous les citoyens européens. Et puis on en parle peut-être... Ça paraît plus compliqué, parce qu'on en parle un peu moins souvent. Et c'est pour ça que je trouve très bien, justement, d'avoir des émissions comme la vôtre qui tentent d'expliquer ça. Super. On vous remercie vraiment d'être venu nous rejoindre aujourd'hui. Merci à vous. Et à bientôt, on l'espère. Merci Virginie et Rosière. Merci Sylvain. Vous êtes toujours sur Radio MNE 107.5, en direct du Parlement européen. Et on va tout de suite écouter. Écoutez quoi, Sylvain ? On va écouter Kraftwerk, le groupe allemand, qui déjà en 1981 décrivait un monde dominé par les ordinateurs dans son album Computer World. Voilà, qui fait le lien direct avec les propos de notre invité, que l'on remercie. Merci. 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 Bonsoir. Merci. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci. 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 ce n'est pas encore les conséquences. D'accord. Alors, bon, là, évidemment, depuis le 25 janvier, il y a eu déjà des choses qui ont été faites, concrètement, des annonces, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois en Grèce ? Comment va-t-on revenir sur l'austérité ? Écoutez, il y a des mesures qui ont été annoncées qui ont à faire avec la crise humanitaire. Il y a 300 000 maisons qui n'ont pas d'électricité, à ce moment-là. 300 000 maisons n'ont pas d'électricité. Alors là, pour chaque gouvernement qui respecte les votes des citoyens, mais aussi pour chaque gouvernement qui a quelque chose à faire avec les... pas les peuples, avec les citoyens, avec la cause commune, doit faire quelque chose. même si il s'agit de dépenser un petit peu d'argent pour résoudre ce problème. Alors, les mesures qui ont été annoncées, il y a aussi les SMIC, l'augmentation des SMIC. Mais les SMIC n'affectent pas les services publics. Ce n'est pas les SMIC pour les fonctionnaires d'État, c'est les SMIC pour les entreprises privées. alors ça va réchauffer l'économie, réchauffer la consommation et indirectement aider l'économie et les services publics en collectant plus de taxes, plus de votes qu'auparavant. D'accord. Alors Alex Tsipras ne veut pas, le chef du nouveau gouvernement, le chef de Syriza, ne veut pas augmenter la dette, ne veut pas continuer à emprunter de l'argent. Donc comment ces réformes pourront être financées ? Écoutez, ce qu'il y a à ce moment-là, c'est 97% des doses qui arrivent en Grèce, pas les jours après, pour rembourser la dette et les doses. Alors il y a que 3% qui restent pour l'économie grecque. alors que ça ne veut pas continuer comme ça, parce qu'il y a pas des résultats. Tandis que le pourcentage de la dette par rapport au produit national brut, quand la crise a déclaré était 120%, maintenant c'est 180%. Alors la dette a augmenté, au cifre absoluie, mais aussi bien le pourcentage par rapport au produit national brut. Alors, on nous a promis en 2010 que dans un an on va avoir des développements positifs de croissance. On n'a rien vu sur ça. Il y a 1.000.000 et demi de chômage, ce qui représente 20% pour la population active. Parmi la jeunesse, le chômage augmente à 60%. Il y a 2.000.000 et demi de gens qui vivent sous le siècle de la pauvreté. Alors il faut trouver une autre solution. En Syriza ne disent pas qu'il faut faire des mouvements sans les accords avec les partenaires. Il faut renégocier les accords. Il faut évidemment respecter les règles posées pour toute l'Union Européenne. Ça veut dire un budget balancé et tout ça. Mais il faut trouver des autres manières pour honorer le remboursement de la dette. Par exemple, il faut conditionner le remboursement de la dette avec la croissance. Les plus les croissances qu'il y a, les plus d'argent on donne pour le remboursement de la dette. Tandis que maintenant, il n'y a pas d'argent pour donner. Il n'y a rien. D'accord, je comprends. Alors le leader du parti espagnol Podemos, Pablo Iglesias, a déclaré hier lors d'une conférence de presse ici au Parlement que c'est maintenant aux Espagnols de prendre en main leur destin. Il a dit, je cite, que quand le gouvernement fait quelque chose qui ne marche pas, on le change. C'est la base de la démocratie qui est née en Grèce, on le rappelle. Elle implique le droit de faire les choses autrement. Avec l'austérité, les inégalités en Grèce n'ont fait qu'augmenter. C'est ce que vous nous avez expliqué. Je pense que vous êtes assez d'accord avec lui. Normal que les gens veulent d'autres solutions. Donc il s'agit pour lui de refonder un projet européen, européen, pas seulement national dans chaque pays, basé sur la justice sociale et l'égalité. Alors Podemos est actuellement en tête dans les sondages pour les élections générales de cette année en Espagne. Est-ce que vous pouvez imaginer que l'Europe prenne la voie qui était en quelque sorte celle de l'Amérique latine d'il y a dix ans qu'après la Grèce, après peut-être l'Espagne, d'autres parties de gauche dites radicales peuvent prendre le pouvoir ? Si la politique d'austérité continue en Europe, ça sera le résultat. On va voir plus de pays, au sud de l'Europe, des révoltés contre des messieurs, une efficace anti-populaire qui ne font rien pour améliorer l'association de l'économie. Et écoutez, pour Berlin et Mme Merkel, la guerre, cette guerre n'a pas une dimension économique grande. Il y a une dimension symbolique. Le symbole c'est que la politique a échoué. Il faut s'agir la politique. Et ça, Mme Merkel n'avait pas l'accepté, alors c'est pour ça la pression. Parce qu'ils ont peur que si Syriza arrive à rien négocier la politique imposée par la Troïque, alors les autres pays d'ici, de Portugal, Espagne et même l'Italie vont prendre le même chemin. Et c'est ça la question symbolique. Quelques fois, dans les guerres, il s'agit d'une guerre économique, vous savez, quelques batailles ont une dimension symbolique assez grande. Oui, mais justement, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un fossé entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord ? Est-ce qu'on est vraiment dans une logique de conflit entre les deux ? Écoutez, mais il s'agit des problèmes systématiques de l'eurozone. L'idée initiale de l'eurozone, c'était qu'on établit une monnaie commune, alors on va faire les différences entre les pays développés et moins développés. On va faire les différences, on va diminuer les différences. Mais ce qui s'est passé, effectivement, c'est le contraire. Les pays du Nord ont augmenté leur production industrielle, tandis que les pays du Sud ont perdu toute leur dynamique industrielle. Et alors, c'est pour ça qu'il y a un problème. Ce n'est pas le problème que les Grecs ont paraissé, comme les Allemands disent, les Bild et Mme Merkel. Selon les statistiques européennes officielles, les Grecs travaillent beaucoup plus que les Allemands. Les Allemands, ils ont beaucoup moins de vacances par an. Mais les chiffres sont incroyables. Les Allemands, si vous voulez, je termine, ils travaillent 1 400 heures chaque année, tandis que les Grecs travaillent 2 000. Les Grecs travaillent plus que les Allemands, je répète. Les Grecs travaillent plus que les Allemands. Ah oui, c'est l'heure de plus. Mais je vous cite les statistiques officielles de l'Eurostat. Alors, les Grecs sont moins efficaces. La productivité n'est pas si grande que les Allemands. Il y a problème de la bureaucratie et de la corruption. Il faut changer tout ça, mais on ne change pas en détruisant tous les systèmes qui existaient et qui, plus ou moins, travaillaient comme ci, comme ça. Je vous donne un exemple, si j'ai un petit peu de temps. Allez-y. Un petit peu de temps. Ce qui s'est passé, par exemple, Troïka voulait des têtes de fonctionnaires publics. On disait que, avec des ultimatums, on disait que jusqu'à la fin du juin, j'avais 3 000 fonctionnaires licenciés par l'Etat. Ok. Comment on peut trouver 3 000 licenciés ? Comment on peut les choisir dans quelques mois ? Alors, qu'est-ce qu'on faisait ? C'est, s'il y avait des fonctionnaires d'Etat concentrés quelque part, alors, on les a viré toutes les assemblées et c'est qu'il était le cas avec la télévision publique qui a été fermé dans une nuit. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? S'il y avait un autre ultimatum pour 4 000 têtes de fonctionnaires publics. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est qu'ils ont viré toute la police municipal. Mais la police municipal, à la fois, réglait l'ordre et la circulation, mais aussi c'était une organisation profitable pour l'Etat et pour les verres, à cause des amendes pour les voitures mal garées. Ok. Maintenant, on a moins d'argent pour l'Etat et plus de chaos, parce que chacun gare sa bagnole, n'importe. C'est à dire l'ampleur de ce qu'il y a à refaire en Grèce. Alors, en France et dans d'autres pays, contrairement à ce qui se passe en Grèce, en Espagne, au Portugal et ailleurs, la crise profite plutôt à l'extrême droite. Vous avez fait des études en France. Je pense que c'est pour ça que vous parlez si bien français. Quel est votre point de vue sur l'actualité dans votre pays, vu de Grèce ? Pour la France ? Oui, pour la France, oui, où le FN, le parti d'extrême droite, est en très très forte progression. Écoutez, on est très inquiète en Grèce parce que l'extrême droite grecque paye aussi beaucoup d'attention et devient... L'extrême droite grecque prend de courage si il y a des résultats positifs pour Marie Le Pen et les autres. Et je vous dis une autre chose, si Syriza est sous, l'obduré, le parti néo-nazis, aura 40% des votes aux prochaines élections. Parce que tout le monde qui est passé avec le parti directionnel, avec la politique qui est imposée par Bruxelles et tout ça, maintenant se tourner vers Syriza. Mais si Syriza est sous, on ne va pas retourner au pays, au parti traditionnel, mais ils vont résoudre les rênes des néo-nazis. Extrême droite, les néo-nazis. D'accord. Eh bien, on vous souhaite de faire au mieux, alors. Et on vous remercie. Oui, c'est pour ça. Moi, écoutez, moi, je ne suis pas membre de Syriza, mais il fallait que j'ai perdu mon objectivité pour aider un petit peu mon pays. D'accord. Merci beaucoup et merci de nous avoir rejoints à la Voxbox. Vous écoutez Radio MNE 17.5 en direct du Parlement de Strasbourg. Merci Sylvain, merci Stelios Kouglo. C'est bon ? C'est perdu ? Il est 17h32 sur Radio MNE et on va faire une petite pause musicale. Beaucoup de élèmés Parlementaire. J'aime. marched troublesome danserICH. En fait, créé sur Le Petit, il est 17h35 qui se prendra des riches parlementaires de ... Anne sa de Lécteur de Calais. Je vois ce que nous avons Corinne. QuJe crois-moi De service. Lécteur de Calais. Planète à Lécteur de Calais et des loigniquesodoures, Yeah Yeah. Yeah Right. Yeah 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 Mais en ville et l'aiseètres la ville, 원래 de l' орson, un entier qui était vulné Sous-titrage ST' 501 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 C'est bien ça Merci Mélodie pour ces précisions A l'ordre du jour de ces plénières Il a été question des jeunes en Europe C'est bien ça ? Oui effectivement Puisque mardi 10 février C'est-à-dire hier Pour ceux qui nous écoutent en direct Il s'est tenu au Parlement européen Un DA entre eurodéputés Concernant une initiative En faveur de l'emploi des jeunes Qu'est-ce que ça signifie exactement ? On est allé le demander A une eurodéputée française Du groupe des Verts Qui participait dans la matinée Au débat Très simplement, aujourd'hui le constat est catastrophique sur l'emploi des jeunes en Europe. Nous avons 25 millions de jeunes aujourd'hui qui sont au chômage et parmi lesquels il y a 7 millions qui sont ni dans l'emploi, ni dans la formation, ni dans l'apprentissage. Alors on a inventé un mot qu'on appelle les needs. On a créé une sous-catégorie parmi les jeunes, notamment qui ne sont sans rien, sans statut ni quoi que ce soit. Ça prouve à quel point justement c'est l'échec des politiques européennes menées jusqu'à ce présent en matière économique et en matière sociale. Donc le débat de ce matin était très simple puisque la Commission européenne a décidé de mettre un milliard de plus pour cette initiative, notamment des jeunes, qu'il ne faut pas confondre bien entendu avec la garantie jeunesse, puisque la garantie jeunesse fait partie du dispositif notamment de l'initiative jeunesse. Alors qu'est-ce que c'est que la garantie jeunesse ? La garantie jeunesse est un outil qui dit que tous les jeunes de moins de 25 ans qui ne sont ni dans l'emploi, ni dans l'apprentissage, ni dans un stage, chaque État doit l'offrir dans une période de 4 mois, un emploi de qualité, une formation de qualité, un apprentissage de qualité. Donc c'est un formidable outil. La Commission dit on va mettre un milliard d'euros en plus. La garantie jeunesse est un budget de 6 milliards aujourd'hui, donc ça sera 7 milliards. Mais surtout il faut un horizon, c'est ce que j'ai dit ce matin dans le débat, parce qu'on ne peut pas juste donner de l'argent pour de l'argent. Il ne faut pas envoyer toute une génération de casse-pipe. L'Europe doit envoyer un message très fort aux États, c'est un horizon clair. Cet horizon c'est un horizon de bien-être, un horizon économique qui est fondé. Et moi je dis très simplement que cet horizon il doit être écolo, parce que c'est dans les secteurs de la révolution écologique et de la révolution énergétique que l'on trouve réellement les nouveaux secteurs d'avenir. Et quels que soient justement les domaines, ça passe de l'éolien aux énergies renouvelables, les panophotovoltaïques, à la rénovation notamment des bâtiments avec l'isolation. Ça passe aussi par la révolution numérique, c'est le secteur qui est en plein boum et que les jeunes ont plein d'idées, ils sont en train de monter leur propre start-up, etc. Donc on a déjà des secteurs d'avenir, maintenant il faut bien les orienter et faire en sorte que ces emplois soient non délocalisables. Certes c'est dur parce que le cap européen, et on l'a vu durant les dernières années, ça a été des politiques d'austérité. Et les politiques d'austérité ont été désastreuses parce qu'on a coupé les budgets sociaux. Et qui ont été les premières victimes ? Les personnes les plus vulnérables et notamment les jeunes. Alors le débat qui a eu lieu ce matin dans l'hémicycle permet de réaffirmer la volonté dans son ensemble du Parlement européen de dégager ce fameux 1 milliard. D'accord ? Le Parlement est d'accord, la Commission est d'accord. Je pense que le Conseil, alors le Conseil c'est quoi ? C'est la réunion des 28 chefs d'État. D'accord ? Une fois que l'argent est débloqué à l'Europe, elle va être transmise à l'ensemble des États dans leur budget national. D'accord ? Ce budget national doit être réorienté dans les priorités de lutte contre le chômage des jeunes. En tout cas, nous, c'est ce qu'on va aller surveiller. Il faut vite les utiliser parce que quand vous n'utilisez pas l'argent européen, il est perdu. Donc une fois que l'Europe a dit oui, tout de suite dans les budgets nationaux, c'est dans les cases de l'État tout de suite. Et ensuite, il faut les flécher de manière à que ce soit prioritaire pour la jeunesse. Pour l'instant, il n'y a que la France et l'Italie qui utilisent ces fonds. Les autres pays ne les ont toujours pas utilisés. Donc ça, c'est véritablement aussi des leviers d'action sur lesquels il va falloir se bouger. Mais pourquoi c'est difficile ? Parce que lorsqu'on utilise de l'argent européen, c'est le cas notamment du Fonds Social Européen, il faut bien dire que la marge, c'est 50% de l'argent national, 50% de l'argent européen. Ce qui fait que dans certains pays, l'argent national, comme ils sont en déficit, etc., ils ne l'ont pas forcément. Donc ils ne touchent pas leur argent. Donc le but, c'est de dire qu'on remet dans le pot commun, il y a plus d'argent européen, donc utilisez-les vite et maintenant. C'était Karima Deli sur l'antenne. Donc pour elle, c'est donc une nécessité de mettre plus vite cet argent en place. Mais surtout, il faut l'utiliser de manière efficace. Et c'est là que les avis peuvent diverger. Nous avons également rencontré Elisabeth Morin-Chartier, qui elle aussi a participé à ce débat, mais qui fait partie du groupe du Parti Populaire Européen, le Parti démocrate chrétien. On écoute donc tout de suite ce qu'elle en pense. Hier, nous avons discuté encore, parce que le vote va apparaître dans quelques temps. Nous avons discuté sur une modification de règlement de l'initiative pour l'emploi des jeunes. Modification absolument essentielle. Pourquoi ? Parce que ce que nous voulons modifier, c'est la part de pré-financements possibles par l'Union Européenne. Avec les financements initialement prévus, il y avait trop peu de jeunes qui pouvaient être touchés, alors que nous avons plus de 7 millions de jeunes entre 15 et 25 ans qui sont au chômage. Je précise que si nous comptions les 15-30 ans, nous en aurions le double. C'est vous dire l'importance du chômage des jeunes. Or, il se trouve que c'est justement dans les pays qui sont le plus en difficulté économique qu'il y a le plus de chômage des jeunes. Et donc, vous comprenez bien que si le pays est en difficulté économique, il ne peut pas faire ce pré-financement. Et donc, l'Europe va débloquer un milliard d'euros immédiatement pour pouvoir augmenter ce pré-financement d'actions. Ce que nous voulons, c'est que les États membres se secouent. Les États membres doivent se secouer. Nous comprenons leurs difficultés économiques. Mais ils doivent se secouer pour intégrer les jeunes. Et se secouer, ça veut dire stimuler les projets d'intégration des jeunes. Ce n'est pas forcément que les remettre en formation. Ça peut être leur faire faire une mobilité. Ça peut être leur faire faire un programme d'engagement pour avoir une reconstruction personnelle. Puis ensuite, les mettre en formation. Des formations surtout qui les conduisent à l'emploi et qui les conduisent à des emplois dignes. Donc, les chefs d'État et de gouvernement ont une vraie responsabilité dans la mise en œuvre de cette initiative pour l'emploi des jeunes. Et moi, en tant que rapporteur sur ce rapport, je serai extrêmement vigilante. Et je vais regarder comment, sur quels projets, ces fonds sont utilisés. Quel est l'impact ? Alors, je sais, on va me dire que c'est très difficile de contrôler, etc. Oui, mais nous, ce que nous voulons, c'est mesurer l'impact des politiques européennes sur la réalité de l'intégration professionnelle des jeunes. Ce n'est pas de l'argent à fond perdu. L'argent, aujourd'hui, est rare. L'argent est cher. Il faut qu'il soit efficace. Et c'est ce que nous voulons pour l'initiative pour l'emploi des jeunes. Voilà. Donc, affaire à suivre, puisque avoir de l'argent, c'est bien. Mais comment on le dépense, c'est une bonne question. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ici, au Parlement européen. Je pense que les fonds européens, c'est très bien. Mais il y a d'autres solutions qui ont fait leur preuve. Quand il y a moins de travail, on le partage. Pourquoi on ne parle pas de la réduction du temps de travail, tout simplement ? Bonne question. Merci, Sylvain. Voilà, c'était le Wunder Parlement, l'émission mensuelle de Radio MN en direct du Parlement européen. Retrouvez-nous le mois prochain, toujours en direct des sessions plénières. Et en attendant, restez à l'écoute à Mulhouse et ailleurs. Merci, Sylvain. Merci, Luc. Merci à la régie. Jules, Joseph, merci beaucoup. À très bientôt. Bye, bye. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501